Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 79 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Alors avec quelle quête ? C'est ça la vraie question. Et bien je vous l'avais dit on va faire... Alors il y a une sépulture pour Zgal mais ça c'est lié à l'enfant de sang ancien donc on va pas le faire maintenant. Et après il y a les contrats. Donc ça je l'avais un peu annoncé la dernière fois déjà. Donc c'est des contrats de niveau 29. C'est les deux qui sont là je pense. Fils disparu et l'ennemi numéro 1. Voilà. Donc on va commencer avec fils disparu. Allez hop ! Et en plus c'est pas très loin en plus. Donc on va essayer de voir ça. Et on va voir ça. Donc 500. Est-ce qu'on se téléporte ou pas ? On va voir ça. Ouais quand même. Et c'est monsieur Oden. Je pense qu'il est ici. Parlons de ma prime d'abord. Allez donc toujours pareil. 30% à peu près. C'est une sacrée somme. Je vais devoir emprunter mais... D'accord. La vie de mon fils est au jeu. Une idée d'où chercher votre fils ? Une idée d'où commencer les recherches ? A l'est d'ici dans les ruines de la forteresse. Il y est parti avec trois voyous de pharaux rencontrés à la taverne qui lui ont farci la tête avec une histoire de trésor. Les gars de pharaux, c'est menteur et compagnie. T'as quoi qu'il part avec que je lui ai dit ? Et il a rien voulu savoir. Comment le reconnaîtrai-je ? Je sais uniquement qu'il n'écoute pas son père. Et à cet âge-là, c'est assez courant. Il s'appelle Olf. Un gars joyeux. Il zozote un peu. Côté physique, rien de spécial. Sauf qu'il portait cette unique jaune. Chouette. Unique en songeant au village. C'était mon cadeau pour son dernier anniversaire. Ça devrait suffire. Je vais enquêter, mais je ne promets rien. Bien. Donc là, on va prendre le cheval. Parce que c'est à 200. Et que c'est pas loin, mais quand même. Trop souvent, j'y vais à pied, alors que quand même, on peut faire ça plus rapidement. Voilà, je dis plus rapidement, sauf si... Voilà. On a réussi, c'est pas mal. Allez. Oh, c'est quoi ce bug ? Oh là ! Oh, c'est un cheval multitête. Oh, les chevals multitêtes énormes ! Oh, il y a un cheval qui a six têtes ! Attendez, trois, six. Trois, cinq. Il a cinq têtes ! Allez, U ! Oh, c'est énorme. Alors là, mesdames et messieurs, je demande à ce que ce soit quand même... Que ça reste dans votre mémoire, quand même. C'est le futur, ça. C'est hallucinant, c'est quoi ça ? Alors. Donc, un fiélon. Bon, les fiélons, on l'a déjà affronté, quand même. Faut quand même le dire. Oh, il est déjà là, lui, tiens. C'est le contrat le plus rapide de l'histoire, en fait. Donc, alors, attendez, parce que je suis pas prêt. J'étais pas prêt. Mon corps n'était pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attendez. C'est un vestige, lui, hein. Ouais. On va quand même mettre deux, trois potions. On va quand même. Oui. oui les dégâts que ça fait le poison c'est impressionnant c'est quoi ce bordel merde bon il faut trouver la suite d'accord sauf que j'ai pas le temps là en fait gros il a filé par là ok oulalalalalala mais c'est que ça nous entraîne sur une mauvaise piste là oulala faire attention là quand même bon c'est où c'est là ouais attendez là parce que là on a pas de données là attendez pas du tout c'était même pas là en plus heureusement que j'ai fait gaffe sinon on était parti pour pour tout visiter il est passé sur l'autre rive sur l'autre rive bon il y a une clé qui est nécessaire attendez est-ce qu'il y a un trésor on va le faire maintenant parce que c'est juste à côté à mon avis voilà héritage héritage dont le coffre est ici c'est des quêtes qui servent à rien ça c'est vraiment franchement je vais être très honnête avec vous ça c'est du j'aurais même pas codé la musique vous savez parce que franchement coder une quête pour une clé que vous ramassez que vous ouvrez un coffre c'est n'importe quoi oui c'est absurde je pense que c'est pour remplir non mais sans deck je pense que c'est pour remplir le 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 nombre de quêtes quoi pour étoffer j'espère que dans cyberpunk ça sera pas ça quand même alors non pas que de toute façon il en manquait dans The Witcher 3 c'est pas ça mais plus par honnêteté vous voyez on va dire voilà juste dire voilà on a assez de quêtes même voilà il n'y a pas de soucis mais c'est pas une quête quoi voilà ah le Morwood il est là il s'est refait une santé ce fils d'heure si tu le loquais ça serait peut-être pas mal voilà voilà bon c'est assez facile encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans le jeu quand même les contrats de toute façon soyons très honnêtes ce jeu n'est pas très très difficile il faut quand même alors oui je veux bien croire un petit peu on va dire que ah oui attendez parce qu'il faut fouiller encore avant que les premières fois notamment en voie des damnés quand vous une tunique jaune certainement Paul je vais venger ces gamins c'est toujours ça quand vous êtes en mode au début quand vous affrontez des noyeurs les premières esquives c'est assez compliqué voilà surtout vous mourrez assez vite et je veux bien croire moi ça m'est arrivé ça ça arrive les 20 premières minutes vous essayez de vous y faire etc après vous vous rendez vite compte que l'esquive l'esquive avec le bouton B c'est ça sur la manette bah voilà vous esquivez tout avec un petit peu de synchro normalement voilà à moins d'être un gogol c'est quand même relativement mais on est sous dans quel pays là on arrive pas de voir des trucs que j'avais jamais eu c'est une sorte de lama zèbre en fait des lama cheval non mais c'est quoi ça attention à ce que tu fais alors je vais quand même regarder s'il y a des choses particulières non a priori c'est bon bonjour des nouvelles mauvaise votre fils a été tué par un filon tout ce que j'ai pu faire c'est le venger tu avais bien dit fiston il sort jamais rien de bon de pharaon reste l'aventure et la gloire attendront votre prime cet or m'a pas porté chance faites-en un meilleur usage bien donc c'est assez triste évidemment mais ça arrive justement dans le monde du sorceleur faut pas croire là elle est un petit peu meilleure celle-ci visiblement hop on continue donc évidemment avec le deuxième contrat voilà vous voyez qu'après il n'y aura plus de contrat du tout et ce sera dans assez longtemps donc là on est vraiment on est au bout du bout vraiment alors j'ai vu qu'il y avait la forge de sorceleur juste parce que je suis curieux on l'avait pas déjà activé cette quête là il me semble bien non peut-être pas remarqué peut-être pas bon on verra ça de toute façon ok de toute façon c'est juste la suivante allez téléportation c'est à Firesdal et après après rien du tout c'est un boulot pour un sorceleur si tu le dis quel est le problème ? une bête nous a attaqué mon compagnon et moi on va s'en charger te bille pas ouais mais pas nous le sorceleur pourquoi embêter un sourceleur avec ça c'était sans doute qu'une meute de loups je vais rassembler quelques gaillards et puis c'est pas la peine le sorceleur va pas nous laisser tomber en vrai pourquoi refuser l'aide des gens du coin ce que dit ce chasseur c'est possible ce serait des loups je sais ce que j'ai vu et puis qu'est-ce qu'il en sait ces canailles du clan de Rumon n'y connaissent rien cette canaille là portait les couleurs du clan Aintraide vous en êtes sûr ? sûr et certain bah peu importe ils valent guère mieux de toute façon des monstres m'ont attaqué il me faut un sorceleur pas un chasseur qui êtes-vous ? vous venez de Pharo ce n'est pas la porte à côté c'est comme ça je suis à Fierce d'Alpe pour vendre une cargaison de peau de Sforlag Sforlag vous disiez venir de Pharo Sforlag se trouve sur Spikrug c'est que j'ai d'abord vogué de Pharo à Sforlag j'y ai échangé du butin du continent contre des peaux et après je suis venu ici de Pharo à Hardskelig en passant par Spikrug ça fait un sacré détour c'est pas comme si j'avais le choix un marchand cherche les meilleures affaires pas les plus proches alors lui il est pas très très net lui il a l'air de dire de la merde j'ai l'impression c'est pas très cohérent c'est assez c'est bizarre il a l'air de mentir d'être un mytho donc de quoi s'agit-il ? j'écoute bon j'écoute racontez-moi tout mon ami et moi on venait à Fiersdal avec un chariot rempli de peau soudain on a entendu un Chris Triton notre cheval paniqué s'est mis à ruer et puis les monstres ont surgi des buissons mon ami n'a pas eu de veine ils l'ont eu en premier moi pas je ne sais quel miracle j'ai pu m'échapper quel genre de monstre ? des nekuk aucun doute là-dessus des quoi ? vous savez griffes acérées crânes d'animaux sur la tête le genre qu'attaquent en groupe des nekuker ? ouais des nekuker c'est ça une bonne vingtaine alors qu'en dites-vous ? vous allez tuer ces saletés ? faut nettoyer cette route je compte repartir bientôt parlons un peu de ma prime il faut voir vous avez perdu le chargement qui vous aurait permis de me payer et je ne travaille pas pour rien j'ai de l'argent de côté on doit pouvoir s'entendre combien vous voulez ? alors toujours pareil je veux 30% mon ami c'est honnête alors ? comptez sur moi fantastique je savais qu'un sorceleur me laisserait pas tomber pas comme ces grandes gueules du clan Drumdron ou Drummond bonne chance sorceleur au revoir une minute où pourrais-je vous trouver ? quoi ? quand j'aurai fini où dois-je venir vous voir ? oh bien sûr et bien ici à la taverne du coin je vous attendrai là-bas bien à plus tard bon ce mec-là je le sens pas trop je me demande d'ailleurs vous voyez que Gérald de lui-même pose la question pour savoir si on va pouvoir le retrouver à la fin parce que ça paraît tellement instable comme contrat que vous voyez il a préféré s'assurer de ça je vous ai dit s'il décide de partir ça va être dur de voilà de le récupérer et de récupérer le pognon de récupérer le pognon donc c'est sûr c'est bon après on verra peut-être qu'on se trompe en tout cas on va déjà trouver le lieu où le monstre a attaqué le chariot je devrais inspecter le coin c'est sûrement le compagnon du type de pharaon étrange on dirait qu'il est mort de vieillesse et pas démembré par un équerre ses flancs semblent avoir été entaillés par des griffes mais il a aussi un trismus et l'échine déformée comme s'il était mort du tétanos yes oh la la mais c'est quoi ça il est bizarre c'est quelque chose j'ai l'impression que ce n'était pas un accident mieux vaut enquêter oh la la mais c'est quoi ça et alors comme le boulet de canon est parti on a l'impression quand même que enfin je sais pas c'était quand même le rocher est parti d'ici on dirait qu'il y a des traces un équerre il a dû marcher dans la boue avant d'arriver ici bah c'est peut-être bien un équerre là c'est peut-être Allez, tout le monde se calme ici. OK. Et donc, le néquerre est apparemment rentré ici. Donc, on va voir. Alors, si c'est un néquerre, parce que si ça se confirme que c'est un néquerre, c'est un nécrophage, évidemment. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est chelou, cette histoire, quand même. Ils sont forts, les néquerres, dis donc. Ouh là là, c'est des Andriag, attendez. C'est quoi, ça ? Alors déjà, si c'est des Andriag, c'est plus le même délire. Ce sont des bêtes, ça me semble bien. C'est plus le même délire. Alors, un Arachia, c'est le festival. Alors, ce qui est bien là, c'est qu'on bénéficie des boosts de critique, comme c'était un enchaînement. Très très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu d'alchimie ? Oui. Darachia. On n'a toujours pas de... C'est incroyable, ça, de Mutagen Darachia, ça. C'est incroyable. Donc là, il nous manque toujours un manque. C'est toujours le Cocatrix, voilà. Là, pareil. Je crois que je n'ai jamais croisé le Cocatrix. C'est la seule explication. Et l'archi-Griffon. D'accord, ok. Bon, et maintenant, il faut sortir d'ici. Il faut surtout peut-être... C'est pas le boss, ça, encore, peut-être. Donc, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, à mon avis, le mec, là, il est très, très louche. Je vous le dis. Ah bon, c'est un enfant. C'est un enfant, d'accord. Voilà autre chose, maintenant. Ça remonte par ici. Qui irait accrocher des dessins dans un endroit pareil ? On dirait l'œuvre d'un enfant ou d'une personne très maladroite avec une plume. Deux bâtons au-dessus de l'épaule. Ça pourrait être... Moi. On dirait un chariot. Et voilà l'endroit où le rocher a failli m'écraser. Des traces de Necker près du rocher. À présent, je sais d'où elles venaient. Je me demande qui les a faites. Ces boules sur des bâtons, ce sont des andriagues. Elles étaient sûrement censées m'achever. Un plan élaboré, il faut le reconnaître. Ça, ce doit être le point de rendez-vous. On dirait que cette petite embuscade était un travail d'équipe. Il est grand temps de faire la connaissance des farceurs. Bon. On a bien rigolé jusque-là, mais bon, ça suffit maintenant, quand même. Par contre, c'est de nuit, donc là, je pense qu'il faut méditer. Genre là, comme ça. Allez. Ça doit être ici. Vous pouvez sortir, j'ai vu votre plan. En plus, je vous entends. L'un de vous siffle comme un soufflet percé. Un autre à l'aide comme un cerf pris dans un piège. Et le troisième ferait bien de prendre un remède pour la gorge. Je recommande de l'extrait de teint. Que se passe-t-il ? Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ? C'est simple. T'es là, et nous aussi. Je peux arranger ça rapidement. Sans ce truc, pas parlante. Ou polon, faire purée. Bien dit. On te tient. Tu es à notre merci. Et la pitié, c'est pas notre spécialité. Ah, je vois. Sauf que je pourrais faire demi-tour et... Polon, dire sans ce truc, pas parlante. Empuré. Je me demande pourquoi il n'est pas déjà empuré. Vous deviez le tuer. Quoi ? Il a jamais été question de le tuer ? Non, jamais. On devait simplement lui faire peur. Montrez à sort ce truc. Non, mais c'est pas beau. Lui peur. Chassez-nous. Je crois que vous avez mal compris. C'est un assassin comme tout ceux de son espèce. Comme celui qui a tué mon Natalia. On est tous vraiment désolés pour ta compagne. Adopler. Mais ce sorceleur ne l'a pas tué. On ne peut pas lui faire payer le crime d'un autre. Il est loin d'être tout blanc. On raconte qu'il a tué un Corrède à Toussaint. Mais il a épargné un dragon doré. Et après, qu'en est-il de Verina ? La Brooks qui avait un faible pour les roses bleues de Nazaire. Il n'a eu aucune pitié pour elle. Alors, en fait, cette quête, c'est un petit peu une réponse. Si vous voulez, au côté logique d'un monde qui réagirait. On pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'on s'est toujours demandé. Ouais, mais du coup, il détruit des monstres. Mais il n'y a jamais aucune réponse. C'est-à-dire que tous finissent bien. Les humains lui donnent la bourse qu'il a gagnée en tuant le monstre. Et fin du game. Et non. En fait, là, c'est du grand art. Parce que ça nous montre... Attends, il y a des monstres qui ont ragé qu'on tue leurs compagnons, etc. Et ils viennent pour se venger. Voilà. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. J'ai aidé des monstres plus d'une fois. Verina avait tué beaucoup d'innocents. Je devais faire quelque chose. Mais j'ai aidé beaucoup de monstres. Ah bon ? Qui ? J'ai épargné les trolls vivants près de Kermorren. Des trolls vivent dans un col montagneux près de Kermorren. Vous les connaissez ? Polo sûrement. Vous direz leur frère. À mon dernier passage là-bas, ils cherchaient vraiment les ennuis. Mon ami voulait les tuer, mais je l'en ai dissuadé. Ne me fais pas rire. Ça ne change rien. Ah ! J'ai passé un marché avec Fugas. Il y a un Sylvain, Vélène. Vous le connaissez sûrement. J'avais le choix. Le tuer pour obtenir une prime des paysans du coin, ou discuter avec lui. J'ai préféré la deuxième solution. Les Sylvains sont de sales comploteurs. Mais c'est gentil de l'avoir épargné. Tu vois, il n'est pas si méchant. On devrait le laisser partir. Le laisser partir ? Maintenant ? Pour qu'il nous traque et nous trucide ? Vous n'avez rien à craindre. Je ne tue pas les créatures intelligentes. Menteurs ! Les sorceleurs sont tous des assassins. Je tue des monstres, oui. C'est mon métier. Mais seulement ceux qui menacent les humains. C'est faux ! Tu nous haies tous ! Les humains voaillissent tous. Par ignorance. Ils ignorent lesquels d'entre vous sont dangereux et lesquels veulent vivre en paix. Entre vous et les humains, il n'y a que les sorceleurs. Nous connaissons et protégeons les deux mondes. Nous tuons les monstres dangereux pour permettre aux autres de vivre en paix. C'est la peur qui t'a fait dire ça. Tu sais que nous avons l'avantage. Pas du tout. J'aurais pu vous tuer dès le début si je l'avais voulu. Je le crois. On devrait lui ficher la paix. Je vote pour. J'ai l'impression qu'il dit la vérité. Laisse-tu galer ? Ah ! Imbécile ! Vous êtes trop crédule ! Un sorceleur juste ! Un sorceleur gentil ! De la poudre aux yeux, tout ça ! Tous les humains m'hantent ! Laisse tomber, ce n'est pas la solution. Tu ne ramèneras pas, Dahlia. Restez là. Je vais en finir moi-même. Ok. Donc là, évidemment, lui, il a fait un mauvais choix. Heureusement, j'ai réussi à convaincre les autres. Là, il n'y a que le loup qui attaque. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir ce qu'on peut lui mettre. Vampire, nécrophage, vestige, spectre, insectoïde, créature d'huile. Je crois que c'est un hybride, hein ? Il me semble bien. C'est quoi ? C'est hybride, hein ? Ou c'est une bête ? Là, comme j'ai un petit doute, je vais regarder quand même. Je ne me rappelle plus trop, ça. C'est un... Pas du tout. Ce n'est même pas une créature hybride. Pas du tout. Vestige. Donc, c'est quoi, du coup, si ce n'est pas ça ? C'est un... Ah oui, c'est créature maudite, c'est ça. D'accord. Je ne m'en rappelais plus. Donc, c'est une créature maudite. C'est un... Ok. Super. Et c'est parti. Je l'ai fini en deux secondes. Ce fils de pute, là. Tu avais raison. Les monstres sont comme les hommes. Il y en a des bons, des mauvais, et d'autres qui sont perdus. Quel dommage. Il était différent autrefois. On n'aurait pas dû le laisser nous entraîner là-dedans. Tiens. Un petit quelque chose de notre part. Pour te rappeler que les monstres ne sont pas tous dangereux. Merci. Merci. Et le niveau 34, mesdames et messieurs. Ok. Donc on a fini la quête, en plus, là. C'est bon ? A priori, hein, ouais. Oui, parce que le mec qui, en fait, nous a parlé, c'était le change-peau, là. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le métamorph, hein. Le Doppler, évidemment. Donc il nous a attendu un piège. Tout ça était un piège, hein, fait par le Doppler, qui était sous sa forme humaine. Et donc, voilà. Donc tout simplement. Donc, du coup... Oui, le level-up, c'est ça, le level-up. Le level-up, bah, c'est simple. Le level-up, c'est force inhumaine. Je vous revois bien. Ça continue. Voilà. On est niveau 34. Donc c'est super. On a fait les deux contrats. Maintenant, c'est la forge de sorceleur. Ça commence par quoi, forge de sorceleur ? Donc, c'est à Kermorren. C'est à Kermorren, tout simplement. Donc, dans la cuisine, derrière, apparemment, quelque chose de... Derrière un banc, apparemment. Donc on va aller voir ça. Ça devrait être assez facile à trouver, je pense. Vu l'intitulé, quand même. Allez, on y va. Allez, hop. Ça va plus rapide. Et donc, Kermorren. Donc, dans la cuisine, on va se mettre là, puisqu'il faut aller dans la cuisine. Allez. un dracar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre sur les conseils de Gaëls le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil un artefact nécessaire pour piéger Hérédie il y en a quand même certaines autres qu'il faudra faire quand même avant la fin du jeu raison d'état il y a des trucs qu'il faudra faire donc ce qu'on va faire c'est que des gens dans l'ordre on va poursuivre dans l'ordre il n'y a pas de mystère on fait dans l'ordre et puis c'est tout on continue j'aime bien les portes qui s'ouvrent pas tout de suite putain ce que ça charge mais on vous a vu allez on vous a vu c'est bon on le sait c'est bon c'est des projects on vous voit comme dirait l'autre alors c'est par ici je crois bien on va voir alors où est-ce que c'est on va voir on va voir tout attendez c'est quoi ce truc là je vais en voir la description parce que là je trouve pas alors attendez c'est proche de la cuisine c'est pas voilà mon strom la description d'un sorceleur et note indique comment ouvrir un passage dans la vieille mine ça peut valoir le coup d'aller jeter un oeil j'ai trouvé rester à côté de la cuisine mais je l'avais bien mis dans mes notes c'est moi qui qui suis aveugle en fait c'est surtout ça d'accord une quête de niveau 30 mais voilà on passe niveau 30 sachant que là après c'est quoi c'est 31 sur la suite de la quête principale donc instants niveau 30 placez le volume sur le pied des stalles c'est quoi ça d'accord ok bah ouais on va aller là on va aller dans la mine déjà rendez vous dans la mine donc il on 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 sachant que un des intérêts qu'on a eu à se balader la dernière fois là c'est qu'on doit avoir un téléporteur désormais donc ça devrait être très rapide si ça c'est pas beau et oui ce qui se perd à un moment donné se gagne à un autre moment et oui c'est ça qui est beau là on aurait franchement pas du plus de temps à l'heure les notes indiquent que je dois placer le livre à un endroit précis placez le volume sur le piédestal mon médaille en vibre il y a de la magie dans le coin oh what is that ce n'est pas une forge ordinaire mon médaille on détecte de la magie inspectons les lieux d'accord un soufflé de forge arrière arrière le lieu appartient à radmir radmir de torkarned il est mort écorché vif pendant la rébellion de falca il y a très très longtemps tu m'aimes qui es tu je suis le feu l'âme de cette forge la flamme qui renforce l'acier écoute je veux juste jeter un coup d'oeil je ne tolérerai aucun intrus je ne le permettrai pas non c'est interdit alors qu'est ce que c'est que ça ce qui est bien là vous savez quoi c'est que je suis tombé de l'escalier comme une grosse merde parce que mais qu'est ce qu'il fait là allez tu te mets sur le truc là ou pas c'est pas possible oh il tombe à chaque fois oh là là j'ai eu peur là j'ai eu peur j'allais mourir là putain avec leur connerie là fais chier parce que le jeu est mal codé là chier là attendez ah là 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 tout ça parce que on peut pas passer attendez je suis déconcentré là maintenant il fait bien mal ce con là non mais vous savez quoi là attendez attendez je pense pas et tu fais quoi là attendez parce que non mais là c'est pas possible parce que là on est vraiment en PLS mais j'ai jamais vu ça jamais vu dans ce jeu à un moment donné où on est autant en galère que ça là donc là on est dans un niveau de danger jamais vu en plus j'ai cramé parce que je me suis un peu enflammé à un moment donné j'ai mis 2-3 potions mais là il faut attendre là parce que là on est vraiment mal il faut faire vraiment très gaffe il faut vraiment faire vite parce que sinon voilà c'est ultra le feu est éteint oh là là mais oh voyons ce qu'il y a derrière l'âtre franchement j'ai trouvé ça difficile mais c'est que dis donc là franchement la vie elle descendait à une vitesse il n'y a jamais eu ça mais à un moment donné j'aurais pu mourir franchement j'aurais pu mourir très facilement à un moment donné heureusement je me suis reculé je dois utiliser l'oeil c'est impressionnant ok voilà on a fini mais ouais quand même comme même comme diraient ceux qui font des fautes de français comme même ah ouais les hirondelles supérieures qui se sont faites à un moment donné j'ai perdu pied je crois j'en ai lancé 3 à la fois putain ça a gaffe à ça quand même non mais le problème c'est qu'en fait à un moment donné hirondelles c'était plus assez suffisant et donc le seul gain qu'on avait c'était le boost qu'il y a dans le personnage quand on met une potion en fait vous voyez donc on en était là on en était là donc j'étais obligé de bourrer un peu sinon on était mort on était même à la fin sur la fin quand on s'est reculé il nous restait mais vraiment sans PV quoi vraiment c'était vraiment il faut faire gaffe celui-là je pense qu'on peut lui enlever ses flammes momentanément je crois bien mais quand même bon c'est fait du coup la tour surgit de nulle part donc c'est à Uriala donc ça doit être sur Skelly à mon avis donc Uriala c'est où on doit tout avoir visité normalement maintenant Freya port d'Uriala c'est là le roi de la chasse sauvage est le vogué à bord du nagle phare un draquard géant permettant de voyager d'un monde à l'autre sur les conseils de Gaëls le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil un artefact nécessaire pour piéger Hérédie allez voilà donc ça c'est cette quête là qu'il y a-t-il j'ai un boulot pour vous mais restons pas sous la pluie allons chez moi on y sera mieux pour causer quel est le problème voyez cette colline là-bas des siècles qu'elle est déserte et un beau matin boum voilà qu'il y a une tour au sommet d'un coup la foudre s'est mise à dégringoler comme si le foutu nagle phare se pointait depuis ce jour ça n'arrête pas pour faire quelque chose pour cette tempête avec des vagues pareilles on peut rien faire ni pêcher ni guerre royée vous avez essayé d'y entrer vous avez essayé d'entrer dans la tour si on a essayé dès le premier jour tous les habitants du coin ont foncé billes en tête les gens voulaient accueillir l'occupant de la tour c'est un peu vous le chassez s'il cherchait des poux on a cogné cogné pas de réponse pourquoi parce que derrière la porte il y avait comme comme une flaque d'eau mais droite verticale jamais rien vu de pareil de la magie qu'il a dit le druid on a trouvé 5 braves qui sont entrés on les a jamais revus d'accord j'en fais mon affaire bien je vais jeter un oeil à la tour une fois dedans tâchez de retrouver nos gars le druide du village et 5 braves garçons vous avez ma parole l'endale vos guides allez donc la nouvelle quête on doit entrer dans une tour en fait qui est pas très très loin à mon avis il y a de la magie à l'oeuvre c'est évident et il y a une espèce de troll sur la route là faites voir c'est quoi ça un cyclope et mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment attendez parce que là quand même aujourd'hui franchement prendre ses dégâts je sais pas si on est je sais pas prendre ses patates là je sais pas on va on va méditer parce qu'on va méditer sur ça on va méditer sur notre sur le fait qu'on se fasse défoncer quand même on va prendre une grande inspiration et on va un petit peu se calmer pour être full santé déjà de base un portail oh putain c'est le même c'est la revanche c'est la revanche donc là c'est la revanche c'est cette intrusion mais non en fait on va continuer partez immédiatement partez immédiatement mais non on va bien se préparer cette fois je ne serai pas je ne serai pas le clown neutralisation de l'ordre continue qualité je ne serai pas un peu C'est vrai, là ! L'accueil chaleureux du Golem, certainement. Enfin, quelqu'un vient me libérer. Et un célèbre sorceleur, en plus. Les dieux soient loués. Quelle chance de vous trouver au Covir. C'est le roi Tancrede qui vous envoie ? Ou la confrérie des mages ? Ni l'un ni l'autre. Et nous ne sommes pas au Covir, mais à Skellige. J'ai été engagé par des autochtones. Votre tour a généré un orage énorme au-dessus de leur île. Skellige ? On s'est donc... Téléporté ? Oh ! C'est encore pire que ce que je craignais. Que se passe-t-il ici ? J'ai un peu de mal à suivre. Bien. La tour se défend grâce au dispositif de représailles magiques. De... de quoi ? Un système de défense magique, conçu pour que seul le propriétaire de la tour puisse l'utiliser. Quand il détecte un intrus, il condamne toutes les pièces. Tous les accès. Et comme aucun de nous n'est le dit propriétaire, le golem m'a attaqué et vous a bouclé derrière ses barreaux. Comment on échappe aux autres joyeusetés ? En désactivant le dispositif de représailles magiques. Le précédent propriétaire a rédigé un traité sur la marche à suivre. Le grimoire omni des verrouilleurs de code faute. Il doit y en avoir un exemplaire quelque part dans cette tour. Tâchez de le trouver. Avec ça, je pourrais tenter de circonvenir la sécurité. Vous rentrerez chez vous et la tour au Covid. Qui êtes-vous ? Vous semblez savoir qui je suis, mais moi j'ignore votre nom. Seagull Bones. Mage et sorcier résident à la cour de Pont-Vanis. Cette tour devait être ma nouvelle demeure. Je l'ai achetée aux enchères, voyez-vous ? Une tour. Aux enchères. Elle est appartenue à Godfrey Stamfield. Un mage d'un certain renom. A sa mort, ses héritiers ont mis l'édifice aux enchères. Tous étaient mal à l'aise. Aucun ne voulait savoir ce que tonton Godfrey gardait dans ses beaux coups de couleurs. Comme si c'était leur contenu qu'il avait privé du sens de l'odorat et de son oeil gauche. Ils ont donc mis la tour en vente avec tout ce qu'elle contenait. A ce prix-là, je n'ai pas pu résister. Je croyais avoir tout vu, mais une tour qui se téléporte toute seule... C'est inédit. Ce dispositif de représailles magiques, j'ai tenté d'y accéder. En tâtonnant, j'ai dû lancer une séquence d'évacuation... qui a ouvert le portail et nous a renvoyés à Skellige. Ce qui, en retour, a généré des perturbations électromagnétiques, d'où l'orage persistant. au rage que j'ai promis de dissiper. Pour cela, vous devez d'abord trouver le grimoire omni-déverrouilleur de Godfrey. Les corps, là-bas, ce sont bien les gens du village voisin ? Ils sont venus voici quelques jours. Leur tenue m'a surpris, mais il ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il puisse s'agir de la mode de Skellige. Ils étaient une poignée, avec un druide à leur tête. La tour les a prévenus, ils n'ont rien voulu savoir. En général, les gens d'Anskellige se moquent des avertissements. Si la tour avait demandé gentiment, puis offert une corne d'Hydromel, ils seraient partis sans faire d'histoire. Je vais trouver le traité de Godfrey. Bien. A-t-on nous de sortir d'ici et de renvoyer cette tour d'où elle vient ? Où chercher le traité de Godfrey ? Une idée ? La bibliothèque constitue un point de départ logique. Sa clé doit se trouver dans le laboratoire. Laboratoire qui se trouve. Dans la salle opposée, vous trouverez le labo à votre gauche et la bibliothèque en face. Mais n'oubliez pas, vous êtes un intrus. La tour va certainement tenter de vous en empêcher. Nous verrons qu'ils renoncent en premier. Bien. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Et puis la prochaine fois, on continuera notre exploration de cette tour. Donc visiblement avec une bibliothèque, on devra trouver une clé qui nous permettra, au bout du compte, de trouver l'omni des verrouilleurs. Donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous en rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 80, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Merci. 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 Merci.